Du dernier festival BD de hier, Michel Rouge, l'un des plus prometteurs dessinateurs de la nouvelle vague historique. Après la série des écluses du ciel avec Rodolphe, voici les héros cavaliers avec Patrick Cotias. Cet album nous transporte au 5e siècle, alors que l'Empire romain se meurt sous les coups des barbares. Un héros de légende apparaît, Père Cheval, le haut Moyen-Âge, une période tout à fait motivante. Par exemple, le 5e siècle, après Jésus-Christ, est absolument inconnu. Il n'a jamais été traité ni au cinéma, pratiquement pas au cinéma, en bande dessinée très peu aussi. C'est une période à découvrir, que je découvre en même temps que je la dessine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à amener. Pour l'instant, j'ai inauguré une nouvelle série avec Patrick Cotias comme scénariste. Nous sommes en train de découvrir le 5e siècle. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses à faire, aussi bien graphiquement qu'à montrer l'aspect social qu'on ignore et qui peut être vraiment très gratifiant à mettre en image. Nous traitons la quête du Graal de Chrétien de Troie, donc mes revues, non pas à l'époque où il a écrit Chrétien de Troie, mais à l'époque où, logiquement, elle s'est déroulée, si elle s'est déroulée, en dehors du mythe, c'est-à-dire au 5e siècle. Et le début, ça se passe en Angleterre, dans aucun lieu vraiment précis, historique. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de recherche. Mais ça va venir parce qu'on va arriver en Gaule, en France, d'ici 2-3 albums. Et là, nous aurons un gros travail de documentation. Comment vous opérez avec Patrick Cotias ? Comment se fait la synthèse ? C'est pas tellement régulier. C'est-à-dire que soit il fait un scénario, je suis d'accord et je le fais. Mais soit, comme ce qui est le cas pour le 2e album, il a fait un scénario, il y a eu des choses qui ne me convenaient pas du tout. On a retravaillé complètement le scénario dans un premier temps et on le retravaille à nouveau au moment où je le mets en image. Il y a un travail constant de remise en question du texte et de la trame narrative. On regrettera peut-être cette énième version de la quête du Graal, mais Patrick Cotias et Michel Rouge ont choisi un traitement original qui ne manque pas de souffle épique et de précision dans les détails.